Permettez-moi de donner deux exemples de coopération. Donc, la Bavia, c'est l'organisme responsable du domaine de la grappe industrielle aérospatiale, a conclu un accord avec le Québec pour développer des systèmes de vol plus efficaces et faibles en émissions et dans le domaine des services d'ingénierie. Et le Centre de l'Azère bavarois et l'Institut national d'optique du Québec ont conclu un accord de coopération dans le domaine de la photonique et de la micro- et nanotechnologie pour travailler ensemble plus étroitement. Et là, nous espérons également des effets de synergie précieux. Les deux accords ont été signés lors de la visite de l'ancien ministre président Dr. Gülterbeckstein à Québec à l'occasion du 400e anniversaire de la ville du Québec. Et c'est justement le domaine de la haute technologie qui recèle un grand potentiel encore pour d'autres coopérations entre le Québec et la Bavière. Et c'est pour cette raison que je suis accompagnée d'une délégation bavaroise du domaine de l'économie et des sciences. La spécialité de cette délégation sont les technologies d'avenir, technologies médicales et énergétiques. Mais heureusement, la coopération ne se limite pas seulement au gouvernement et à l'économie. Depuis 1999, il y a un accord de coopération entre le Parlement de Bavière et l'Assemblée nationale du Québec.